Depuis vingt siècles, l'Église catholique est fidèle au Christ. À l'approche de l'an 2000, qui marque un retour important vers le spirituel, nous vous invitons à découvrir ou mieux comprendre cette religion qui est à la racine de notre culture occidentale. Les symboles catholiques comme ceux du christianisme en général sont à la fois humains et divins, matière et esprit, puisque ce qui les fonde, c'est l'incarnation du Verbe de Dieu. L'Église catholique est présentée à partir des symboles qui la caractérisent, les personnes, les sacrements, les gestes, les chants, les vêtements, ainsi que tous les objets sacrés et le calendrier liturgique qui explique le sens et l'origine des principales fêtes. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Et quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Ton père et moi nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une lue et lumineuse les couvrit et une voix fit entendre de la nuée ses paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus. Seuls. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Le christianisme est une religion de l'incarnation. Le Christ, à la fois Dieu et homme, est le médiateur de notre salut. Il s'est fait homme pour nous permettre d'entrer dans la vie de Dieu. Cette clé du symbolisme chrétien trouve son prolongement dans les sacrements, à la fois paroles et signes visibles, puisqu'ils font appel aux cinq sens. Au-delà des paroles qu'on écoute et des gestes qu'on voit, la liturgie nous fait aussi sentir l'encens ou le baume, goûter le vin et le pain devenu corps et sang du Christ. Par les impositions des mains, les onctions, elle fait toucher, elle se penche sur les malades, elle est attentive aux pauvres et maintient le contact avec les mourants. Dieu se révèle et se donne à nous dans nos relations les plus vitales et sa religion reste profondément humaine. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Une voix fit entendre des cieux ses paroles « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent vers le souverain sacrificateur Caïphe où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien ? » « Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? » Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé ! Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez d'entendre son blasphème ! Que vous en semblent ! » Il répondit « Il mérite la mort ! » Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Il lui dit « Où veux-tu que nous la préparions ? » Il leur répondit « Quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison « Le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir car je vous le dis je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous car je vous le dis je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus voyant leur foi dit au paralytique « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent « Cet homme blasphème. » Et Jésus connaissant leur pensée dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? » Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi » dit-il au paralytique « Prends ton lit et va dans ta maison. » Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Lorsque la Rome impériale abandonna l'ancienne datation pour un système hebdomadaire hérité des Égyptiens, ces dieux servirent à nommer les jours de la semaine. Dimanche était le jour du soleil, lundi le jour de la lune, mardi le jour de mars, mercredi de mercure, jeudi de Jupiter, vendredi de Vénus et samedi le jour de Saturne. Le décompte des heures s'effectuait sur la base de la journée solaire, divisée en quatre groupes de trois heures. A la mythologie des religions polythéistes, la Bible a substitué sa conception du cosmos. Selon la Genèse, le soleil et la lune ne sont que des instruments destinés à séparer la lumière des ténèbres. On ne saurait leur devoir aucun culte. Les six premiers jours de la semaine correspondent aux étapes successives de la création du monde et le septième au repos divin. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades et ils s'entretenaient de tout ce qui s'y était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Et il lui répondit « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié ? » Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée car voici ce qui a été écrit par le prophète « Toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda car de toi sortira un chef pour Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvée, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » « Et vous êtes pur, mais pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? » « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. » « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Il y eut un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit.